salut à tous c'est fabkick donc les gars nous sommes bien le lundi 14 octobre et voilà comme vous le savez il reste un bon petit glitch en solo qui traîne et que je veux que je pense qu'il mérite d'être posté de toute façon de l'argent c'est de l'argent la façon qu'on le gagne on s'en fout et maintenant les gars il faut ça il faut savoir que le glitch là tout le monde peut le faire il n'y a pas besoin d'avoir le tracteur là on peut le faire avec le tracteur là comme on peut le faire avec l'autre tracteur donc tout le monde peut le faire à partir de là je pense que ça mérite d'être fait donc les gars pour se faire il faudrait être en session sur invitation pour faire ce glitch on aura besoin d'un mode de visée libre donc si on est déjà online on fait start en ligne éditeur quand on est dans l'éditeur on va dans les paramètres paramètres commande et le mode de visée devra être libre une fois que c'est fait pour ce glitch on aura besoin pour ma part de la boîte de nuit dans la boîte de nuit dans le garage numéro 2 j'ai mis une et les guerres h8 il y en a plusieurs mais enfin une et les guerres h8 pour la vidéo et voilà ça c'est la boîte de nuit ensuite on aura besoin du centre d'opération mobile comme d'habitude pour le glitch warstock le moque il est ici et comme je vous ai dit on n'a pas besoin de celui là on a besoin des deux les deux peuvent peuvent aller donc celui là et celui là feront l'affaire ensuite en module 2 vous faites ce que vous voulez en module 3 il faudra bien avoir c'est le dépôt de véhicules personnels à l'intérieur vous mettrez bien le véhicule que vous souhaitez dupliquer donc ça peut aller de l'élégué rétro custom aux véhicules de l'arena tous les véhicules transformables en sachant que c'est la easy qui se revend le plus cher en tant que duplication donc les gars une fois qu'on a fait tous ces préparatifs on va dire que ben c'est parti mon kiki donc les gars là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher ah ouais ouais n'oubliez pas que on a besoin d'un appartement avec un style donc c'est l'eclip store avec un braquage en cours un braquage en cours c'est pas refaire le braquage c'est une mission de préparation donc un braquage en cours voilà donc c'est parti d'accord donc là je vais chercher la voiture que je souhaite dupliquer et à partir de là ben c'est parti donc les gars à partir de maintenant je vais faire pas mal de coupures pour que les vidéos les vidéos elles durent moins longtemps vous voyez pour que voilà quoi pour voir que un glitch dure 20 minutes par exemple donc là je prends la easy je la sors du véhicule et maintenant on va plus le mettre à le gouttière on va le mettre derrière le moc voilà donc cette astuce là je l'ai vu chez tuto glitcher donc voilà ben autant le faire partager donc le poteau positionne le véhicule comme ça voilà une fois que vous avez bien la flèche et le cercle bah vous sortez et je sais pas il laisse la porte ouverte donc je vais laisser la porte ouverte par respect pour lui donc les gars une fois que vous aurez positionné le véhicule vous voyez c'est pas galère tout le monde peut le faire donc même avec le premier moc on peut le faire donc là on est en mode de visée libre maintenant le but on va se déplacer par activité rapide donc les activités bleues donc n'oubliez pas de faire pavé tactile aussi flèche du haut pour arriver bas et puis vous allez jusque attendez j'ai un message jusque masquer icônes et regardez bien que toutes vos activités soient affichées de toute façon quand on fait flèche du bord regardez tout est bleu donc à partir de là c'est nickel donc c'est parti on fait start on fait croix et je prends une activité qui se situe à côté de l'eclipse tower donc je fais carré je fais croix quand je serai dans les paramètres ps flèche du bord et je rejoins un ami à moi qui joue à gta online je vais accepter le premier message et je vais refuser le second donc là voilà j'ai fait rejouette session maintenant le but c'est d'accepter le premier message donc celui là et de refuser celui là une fois qu'on arrive à destination donc voilà là on va récupérer un véhicule de pnj surtout pas un véhicule propre à vous un véhicule de pnj ça fera l'affaire sinon on court donc moi je prends un véhicule et ensuite on va se rendre à l'eclipse tower plus la vie et la voiture là elle est plutôt pas mal voilà donc à partir de là il faut se rendre dans notre appartement où on a le hache du braquage donc les gars on se retrouve là haut dès qu'on est rentré dans notre appartement avec un style là ce qu'il faut faire c'est aller dans les paramètres donc on fait start on va dans les paramètres on va dans commande et là on va descendre ici et à partir de là il faudra mettre type de commande troisième personne première personne standard voire première personne alternative ça veut dire qu'on peut courir avec le joystick gauche sinon avec le pavé tactile et croix on peut pas courir donc il faudra bien mettre ça d'accord donc une fois que c'est fait on fait pavé tactile on clique sur le style de l'appartement on prend un stylo au hasard on paye pas puisque c'est juste pour voir le délire donc voilà le délire c'est ça à partir de maintenant si je veux je l'achète donc là les gars ce qu'il faut faire c'est courir dès qu'on passe la porte on spam la flèche de droite dès qu'on voit le tableau de braquage on quitte donc les gars c'est la manipulation à faire pour que la minimap ne soit plus là donc là je vais courir je spam et là je quitte voilà je suis bugué donc en fait je suis bugué vous voyez à quoi on le voit c'est que le contour de l'écran regardez il est tout noir et en fait quand on spam et qu'on voit pas le contour noir bah c'est pas la peine de continuer donc les gars voilà c'est à ça aussi que je le vois donc une fois que c'est fait on fait start on fait croix on fait pavé tactile et on va se diriger à la boîte de nuit donc là je vais faire carré croix et quand je serai dans les paramètres je vais faire un double ps et je vais rejoindre la même personne que tout à l'heure puisqu'on a pas le même mode de visée donc là j'ai fait rejoindre session maintenant le but bah c'est d'accepter le premier message en espérant que la personne bah c'est bon là je refuse c'est nickel et maintenant on va se rendre dans le garage numéro 2 donc c'est le garage que je vous avais dit tout à l'heure d'accord donc il n'y a pas de minimap il n'y a pas de cercle bleu mais c'est pas grave le personnage il va y aller donc les gars un gros gg au poteau qui m'a fait le logo du crew je vais pas donner son psn par respect pour lui puisqu'il me l'a pas autorisé mais voilà il faut être honnête je pense que c'est un logo qui mérite voilà il est beau donc les gars j'espère qu'à partir de maintenant le crew va commencer à être respecté sinon malheureusement je vais devoir enlever tout le monde et refaire un crew sur invitation et à partir de là bah il n'y aura pas beaucoup de monde donc les gars voilà c'est juste un petit clin d'oeil au poteau et un bon petit respect pour lui donc les gars une fois qu'on est dans la boîte de nuit on prend une élégure à chute au hasard et on va accélérer donc là je regarde la plaque 31 non 71 enfin bref c'est dans le nord dans le nord de la France donc là on va accélérer et le but bah c'est de se retrouver à pied si je me retrouve avec le véhicule ouais il y a un problème mais si je me retrouve à pied bah c'est nickel bah c'est nickel donc là je fais start je fais croix et là on repart au bunker donc les gars ouais le glitch il est connu il est archi connu mais il fonctionne et le principal c'est qu'on a de l'argent donc là je fais carré je fais croix quand je serai dans les paramètres je ferai un double ps et je vais encore rejoindre la même personne donc les gars une fois que vous avez trouvé une personne bah gardez là donc c'est parti bah rejoindre c'est sur pardon c'est là que j'accepte et là je refuse à partir de là nous sommes arrivés au bunker donc les gars c'est là qu'on va voir si ça marche bien avec les deux fantômes wedge donc j'espère que voilà je sais que cette vidéo je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais c'est connu mais les gars c'est de l'argent c'est ce qu'il faut se dire même si c'est connu c'est de la thune voilà vaut mieux faire un glitch connu plutôt qu'un nouveau glitch qui est pas connu et que voilà on galère tandis que là on galère pas des masses regardez le véhicule il est toujours là moi je peux pas courir pourquoi parce que je ne sais pas me crois donc là en fait faut que je coure avec le joystick gauche donc là les gars on va monter dans la easy donc là c'est bien marqué fab kick malheureusement bah là c'est plus marqué fab kick c'est marqué la plaque de l'éléguerre h8 mais c'est pas grave le véhicule je le récupère quand même donc là les gars on va descendre et on va monter dans le MOC par contre j'avoue il n'y a pas de cercle bleu donc je ne sais pas comment on fait à partir de là donc là je vais faire carrément flèche de droite bah flèche de droite on verra ce que ça donne ah bah nickel dépôt de véhicule plein donc vous voyez en fait ça peut fonctionner avec les deux bah les deux tracteurs donc c'est plutôt cool là je paniquais parce que c'est la toute première fois que je le faisais euh de cette position là surtout en vidéo donc là je vais sortir le véhicule j'ai quand même un doute hein je vais pas vous le cacher j'ai quand même un doute hein donc là je vais quand même changer de session et on va appeler euh bah la boîte de nuit euh garage numéro 2 au moins euh voilà j'ai quand même un doute je vais pas vous le cacher c'est dommage que j'ai pas récupéré la minimap donc là les gars bah désolé je vais faire start je vais faire en ligne et je vais aller en mode éditeur et on va confirmer tout ça parce que j'avoue le cercle bleu n'était pas là donc j'ai pas pu monter dans le MOC à pied à la rigueur bah si c'est ça bah dès que vous êtes arrivé au bunker vous montez dans le véhicule et vous faites flèche de droite et si vous avez le message dépôt de véhicule plein bah c'est que ça a marché donc là on va regarder tout ça à start et je fais une session sur invitation ça va aller vite hein donc les gars le glitch là euh c'est pas de mal avec il va être patché malheureusement ouais le timing à la porte est un peu chelou les gars dès que vous tapez la porte vous spammez vous faites retour quand vous voyez le tableau de braquage si le contour il est noir bah vous êtes buggé si le contour n'est pas noir vous êtes pas buggé donc là je respawn au bunker bon là j'ai le véhicule dans le MOC je pense qu'il sera soit devant ou toujours dans le MOC et je vais quand même appeler la boîte de nuit s'il y a que des élégaires H8 malheureusement bah c'est que j'ai raté donc là j'ai récupéré la map la map pardon donc là je vais sortir et on va appeler le mécano bah vaut mieux confirmer puis être tranquille plutôt que arrêter maintenant puis avoir beaucoup de commentaires qui disent ça marche pas quoi c'est un peu logique donc les gars le glitch là je devais le faire en patois mais bon si je l'aurais fait en patois ça aurait été le bordel donc là il y a le véhicule attendez que je regarde la plaque donc ça c'est bien la duplication maintenant on va appeler l'original qui doit être à la boîte de nuit donc les gars mon portable est décalé je sais pas pour vous mais moi ouais les sons ils sont décalés avec le portable c'est top délire donc là j'appelle le garage numéro 2 euh... ah bah si elle est là regardez hop easy anticipation nickel donc les gars voilà le glitch là peut fonctionner avec les 2 tracteurs donc à partir de là j'espère que voilà cette vidéo sera super likée ça me fera super plaisir les gars continuez comme ça partagez j'en ai besoin et euh... vivement les 10 000 hein les gars faut être honnête hein 10 000 c'est un beau chiffre tout rond donc les gars sur ce c'était FabKick sur GTA 5 Online un peu déçu que certains youtubeurs effacent mes commentaires mais bon bah voilà il fallait s'en douter mais c'est comme ça donc les gars sur ce je vous souhaite une excellente fin d'après midi et je vous dis à bientôt sur le jeu allez ciao yo où il y g